Salut à vous chers abonnés, bienvenue sur votre meilleure chaîne d'actualité politique camerounais, bien sûr si t'es nouveau n'oublie pas de t'abonner tout en activité. La honte ne tue pas, Calixte Beyala s'exprime sur sa sextape, depuis que le corps sans vie du journaliste Martinez Zogo a été retrouvé, et même avant qu'il ne soit tué, l'écrivaine Calixte Beyala n'a jamais cessé de tirer à bout portant sur le milliardaire inculpé et emprisonné Jean-Pierre Amougou Belinga, ainsi que le ministre de la Justice, garde des Sous-Laurent Esso. Pour la romancière Calixte Beyala, qui n'a pas sa langue dans la poche, c'est 2-0-2. Hommes savent plus ce qu'il n'en dit sur cet homicide lâche. Les tentatives de Calixte Beyala de faire éclore la vérité, et de faire agir la justice en mettant, hors d'état de nuire Laurent Esso, et son ami Jean-Pierre Amougou Belinga, lui valent des attaques répétées en cachette. Calixte Beyala a eu une liaison, avec un homme proche du clan Laurent Esso et Jean-Pierre Amougou Belinga, et elle le regrette. Parce que la camerounaise reçoit des chantages, comme elle l'avoue sur les réseaux sociaux. Nouvelle tentative de chantage. Pour m'empêcher d'accuser leur pote serial qui est Jean-Pierre Amougou Belinga d'avoir assassiné Martinez Ogou le journaliste, des clébars camerounais payés par un ministre de la Présidence selon Rémingono, prétendent qu'il y aurait une vidéo de moi en sale posture. Calixte Beyala tient alors à rassurer son public que sa sexualité, si banale soit dit en passant, ne se passe pas en Afrique, même si j'ai eu la mauvaise idée de sortir quelques mois avec un de ces types. Sachant qu'il n'y a aucune vidéo de moi, c'est de l'ordre de l'impossible, je redis à cette bande de tueurs et pilleurs des caisses de l'Etat de sortir cette vidéo et de la mettre à la disposition du public. Puisqu'il ne pourra s'agir que d'infos, je déposerai plainte contre le ministre en question, ainsi que contre ses complices. Calixte Beyala croyait que malgré son avertissement, les maîtres chanteurs auraient le cran de mettre leur menace à exécution. « Nous sommes dans l'attente de la prétendue sextape de ma personne. » Ces dépravés sexuels pensent qu'on pratique les mêmes saletés qu'eux. « La honte ne tue pas ces gens », s'est exclamé l'écrivaine, il y a quelques heures. L'activiste est par ailleurs convaincu qu'il convient de savoir que ces gens sont une vraie bande de mythomanes, rien de surprenant, lorsqu'on voit l'état du Cameroun. Les assassins de Martinez-Ogo à l'instar de Jean-Pierre Ambu Belinga doivent rester en prison et leurs complices à col blanc doivent y rejoindre. Par rapport à la torture qu'emploie le gouvernement, Calixte Beyala est clairement contre. « Nos armées doivent apprendre que les services secrets occidentaux ne procèdent jamais à la torture sur leurs concitoyens. Certes, ils apprennent ces méthodes à nos frères, mais ne les pratiquent pas. Même Guantanamo ne se trouve pas sur le territoire américain. C'est un lieu de non-droit. Mais là encore, le Congrès américain est sur le dos des responsables américains de Guantanamo. Les dits prisonniers sont repartis aujourd'hui dans plusieurs pays du monde pour étouffer l'affaire. Que les autorités africaines arrêtent avec ces pratiques d'un autre temps. Que l'Afrique arrête d'être hors temps, hors sol. Justice pour Martinez Zogo ? Rien n'arrête visiblement Calixte Beyala. Merci. 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 Merci.